bonjour nous sommes en plein dans la saison des percides aujourd'hui 12 août serait la meilleure journée pour les observer c'est ce que j'ai lu j'ai lu aussi et également que 2020 ne serait pas nécessairement une année mémorable à raison de l'angle de la terre cycle lunaire en tout cas c'est quand même un bon spectacle si vous avez la chance de voir ces percides et surtout si vous avez la chance d'habiter un endroit où il ya peu de lumière extérieure mais ce qui justement m'a fait penser dans ma jeunesse j'habitais à la campagne même pas dans le village dans les rangs en arrière et je sais d'adolescence début de la vie adulte je me suis fait une blonde qui à l'époque habitait longueuil et la première fois qu'elle est venue chez moi la campagne mais elle était complètement ébahie parce que elle n'avait jamais vu son un ciel étoilé sans les lumières de la ville moi beau j'ai toujours pris ça pour acquis donc je voyais pas c'est à quoi le la grosse affaire et c'est justement des petites choses comme ça qui influence la façon qu'on voit les la vie qui influence nos expériences tout ça est influencé comme si par l'endroit où on habite quelles sont nos origines nos conditions et un peu tout ça et ça me fait penser à comment parfois on prend pour acquis que les gens sont tous pareils qui ont des expériences communes comment qu'on peut généraliser parfois sur soit son expérience personnelle on pense que tout le monde a la même expérience des fonds généralise à partir de clichés de stéréotypes on peut dire bon les québécois sont comme ci les américains sont comme ça les autochtones etc par exemple dans mon milieu à moi mon milieu de travail l'église unie du canada souvent parce que la majorité est anglophone souvent on se fait demander mais qu'est-ce que les anglais francophones veulent qu'est-ce qu'ils ont besoin mais par exemple c'est c'est difficile c'est difficile de répondre par exemple si on est originaire de l'amérique du nord si on est des francophones originaires du continent de l'europe ou si on est des francophones originaires du continent africain oui il ya des similarités mais il ya beaucoup de différences et ça on peut pas les effacer ces différences là malgré qu'il ya un lieu il ya un lien qui unit ces personnes là c'est toujours tentant de prendre des raccourcis toujours plus facile ou simple de de présenter une situation avec ces généralisations là mais on oublie trop souvent ceux et celles qui sont peut-être un peu plus invisible qui sont parfois des minorités à l'intérieur des minorités qui ont peut-être pas de voix pour dire et où on est là qui peuvent pas sortir de la ville bref dans tout ça je vous souhaite que si vous avez la chance de pouvoir voir les perséides profitez-en c'est un beau spectacle mais surtout je vous invite à vous souvenir que tous et toutes n'ont pas le même parcours de vie qui ont pas les mêmes chances les mêmes privilèges les mêmes référents culturels de faire attention à ça d'essayer d'éviter les généralisations les clichés les stéréotypes puis d'essayer de s'ouvrir à la diversité s'ouvrir à la différence je vous souhaite une bonne semaine prenez soin de vous à bientôt bye bye